Tu vois là t'es dans l'un des derniers ghettos de France, tu vois là c'est la rue dans laquelle j'ai grandi, rue de la Balance, tu la reconnais grâce à Trenela, t'as vu qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, c'est une zone d'endroit ici limite, tu vois, là je vais t'emmener un peu partout, on va voir, parce que c'est un grand quartier, tu vas voir un peu les autres rues et tout ça. C'est vrai ce truc comme quoi Grigny apparemment c'est l'endroit le plus chaud d'Europe. Ouais c'est réel, les gens peuvent aller voir dans les médias, tout le monde connaît la réputation de Grigny tu vois. Hé Nervo ! Viens ! Donc là je suis avec les Chivas là, t'as vu c'est mon collectif. Ouais Belek, tu connais on est là. Ouais avec Nervo ça c'est Nervo. Routil est là, c'est de la trappe qu'on fait tu vois, mais on vient ramener une trappe tu vois avec des revendications tu vois. Tu vois dans les quartiers il y a une chose maintenant qu'on oublie beaucoup tu vois dans les quartiers il y a beaucoup de misère sociale tu vois. Ça les gens ils en parlent plus forcément dans leur texte tu vois et nous c'est tout ça qu'on met en avant tu vois. On va te parler de l'Afrique, de tout ce qui peut se passer, tout ce que vraiment les thèmes que t'entends plus forcément dans le rap de gens. Les effets de société, les effets de société de ce qui se passe, les réalités de ce qu'on vit en banlieue. En vrai c'est obligé d'en parler avec ta série de freestyle Trapuleux. Ouais. T'es en train de remettre un peu la trappe à la mode tu vois. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'argent pêche le silence, l'argent peut même nous rendre aveugles. On ne sourit pas devant les meufs, on sourit juste devant les meufs. Toi tu penses que la trappe est-ce qu'elle avait disparu déjà, est-ce que c'est un truc qui avait disparu, qui avait été délaissé, t'as envie de le remettre ? Ouais si si si, t'as vu la drill. Quand la drill est devenue, ça a bousculé un peu la trappe tu vois. La drill elle avait créé le pas. Et voilà c'est ça, comme t'as dit avec la série Trapuleux. Mais toujours en dénonçant avec des effets de société tu vois, c'est pas forcément une trappe où je vais te parler que de drogue tu vois. Ou de j'ai mon gars m'a se garé derrière tu vois. Le hip hop c'est une musique qui est censée, qui est censée, qui est là pour dénoncer tu vois. Et nous on est vraiment dans ce délire là, t'es avec les shivas, là t'es sur le shivas bloc là. C'est là où on a traîné, c'est là où il y a notre équipe qui est là. Alors si on a pris le nom shiva, c'est parce que c'est une équipe au Mexique à Guadalajara tu vois. C'était une équipe qui était censée ne jamais arriver en première ligue, vu que Guadalajara c'est un endroit réputé pour la drogue. C'est le chaos total, c'est comme Grigny tu vois. Mais malgré ça ils ont réussi à aller en première ligue et nous c'est la même mentalité. Malgré qu'on vient du bas fond, on va réussir à gravir les gestions et se retrouver en première ligue tu vois. Ah mais là tu nous as remelé quand il pleut là. Ouais c'est ça putain on a pas eu de chance aujourd'hui. Et là on va aller voir les autres héros dans les autres blocs d'à côté. Tu vois ici, entre ici et Paris, ici pour nous limite c'est pas Paris, t'as vu c'est juste le train. T'as vu mais t'enlèves le RERD et c'est une autre réalité. Tu vas à Paris et t'as l'impression que tu vas dans un autre pays. Ici c'est un bled frère. Ouais parce que tu vois t'en as en Ile-de-France, tu peux habiter à Cergy, tu te considères comme parisien. A Grigny vous vous considérez pas du tout comme parisien ? Pas du tout, pas du tout. C'est un autre délire. On supporte le PSG mais franchement ça a rien à voir. Ça sert à rien d'attendre d'une aide du système, ça sert à rien d'attendre des aides de la mairie tu vois. Y'a qu'entre nous qu'on pourra s'élever tu vois. C'est une petite ville, t'as deux cités, dans une cité t'as plein de quartiers dedans. Et c'est parce que chacun sa mentalité, chacun sa façon de parler. Mais y'a tous aussi un point commun. Il y'a des guerres intercités, tu connais un peu comme partout. Quand t'es petit, dehors y'a que la criminalité. Tes petits les keufs ils vont venir te contrôler alors que t'es un petit peu, ils vont te mettre des baffes. Comme on t'a dit y'a pas de caméra ici, y'a rien. Y'a rien. C'est un rappeur de la ville, très très méchant. Je m'appelle Sawyer, je suis un rappeur de la ville depuis... Je me suis lancé depuis 2-3 ans. Je dormais un peu là, mais là je vais revenir en patates, en l'affichant. J'ai trop de poids sur les épaules, trop de mauvaises choses éparpillées. J'vois mon crâne vie comme un calypre, ça m'arrive de voir s'enrayer. J'ai les mains faites pour l'or, tout ce qu'on l'a fait au mal on l'a payé. C'est la vraie vie sa joie criminelle comme un cocktail enflammé. La musique ici, c'est plus comme une porte de sortie tu vois. Parce que comme je t'ai dit, dehors t'es... Soit les ricks, t'as vu malheureusement ici c'est connu pour ça, là t'es en direct du sud du 91. C'est réputé pour les ricks tu vois, c'est de génération en génération. Soit t'as la criminalité, bah t'as vu nous on a choisi la musique. T'as vu sur Twitter on parle de mes phases en mode... Ah putain il a dit ça, il a dit ça, mais de base le rap c'est ça. J'ai plus de couteaux dans le dos que dans les rues de London. Bâtard à chaque bavure policière, l'état joue lavare. Je suis même pas censé être revendicatif parce que le hip hop de base c'est quelque chose du revendicatif. Et si tu fais du vrai rap, si tu fais du vrai hip hop, t'es obligé d'être revendicatif. Toi tu trouves le rap ça manque de dénonciateur en ce moment ? Ouais 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 quand même, quand même, on est plus rentré dans un délire. Soit on dit rien, soit bling bling, soit bling bling, bijoux tout ça. Mais tout ça aussi ça fait partie du rap, tu peux en parler. Mais il faut toujours qu'il y ait le côté dénonciateur. Je te prends même l'exemple de la trap au state. La musique trap elle descend d'une misère sociale. T'as vu les mecs qui te disent on est dans la trap house parce que le système, t'as vu ils nous calculent pas. T'as vu c'est la pauvreté, les trappeurs d'Atlanta, c'est ça ? La trap, cette musique là, elle descend d'une misère sociale. Parce que même un groupe comme 13 blocs, c'est un groupe très revendicatif. T'as vu un mec comme Stavo, eux tous, t'as vu l'état crie mais ils veulent que je taffe. T'as vu quand ils te disent ça, ils t'expliquent qu'ils te parlent de l'état, ils te parlent du système. Et un mot qui a disparu dans le rap aujourd'hui c'est le mot système. T'as vu les jeunes, tu prends un petit là, ça fait longtemps ils n'a pas entendu le mot système, les gens ils ne disent même plus ça. Après attention à ne pas confondre, on ne dit pas qu'il faut pas le rap de maintenant, faut arrêter etc. Mais il est essentiel que t'as vu la jeunesse, t'as vu, elles prennent des messages. Moi le rap quand j'écoutais, tu vois quand j'étais plus petit, quand j'écoutais 13 blocs et tout, t'as vu j'apprenais des choses. Les gens du système, l'état, tout ça, ils disaient genre en gros, que c'est pas bien d'écouter du rap. Pourquoi c'est pas bien d'écouter du rap ? Parce qu'il y avait des messages. Alors qu'aujourd'hui t'as vu, ça les dérange pas d'écouter du rap. Tu vois même des Rachid Haddachi, ils viennent dans des DMV. Parce qu'il y a plus rien dans le rap. Il y a plus rien frère, il y a plus rien de revendicatrice donc tu peux aller tranquille. Vas-y frère, les mecs ils rappent, ils disent rien qui peut nous porter préjudice. Alors qu'à l'ancienne frère, tu voyais que ce soit des Kerry James, des Rauf ou même des Booba frère. Même Booba, même Booba. Eh vas-y frère, on revendicatrice. Ils disaient ouais non écoutez pas le rap, c'est pas une musique, c'est une musique de Zulu. Parce qu'il y avait des messages. On vous parle de Booba, écoutez Temps Mort, écoutez tous les projets de Booba. Parce que les gens ils s'arrêtent sur Booba, les bifs et tout, c'est pas ça Booba. C'est le seul, euh, euh, le nouveau, euh, le nouveau, euh, ancien, Franprix de la cité. Franprix, tu vois, de la cité où les gens ils peuvent venir faire leurs courses un peu. Eh, tu prends un sac, tu prends un sac mon ref. Eh, tu prends un sac. T'as capté ou pas ? Ton sac de canette. Je sais pas, tu prends une canette. Un euro c'est tout ça là. Pour trois balles ça... Voilà un peu, c'est le seul commerce du quartier. Sinon, il y en a pas. Toi, en termes d'inspiration, je vois que tu portes du Glow Gang, la marque de Chief Kiff. C'est quelqu'un que t'écoutes ? Ouais, c'est quelqu'un que j'écoute, c'est quelqu'un que j'écoutais. T'as vu, nous, la Drill de Chicago nous a frappés. Nous, le Trapp d'Atlanta, à l'ancienne, la Drill de Chicago nous a frappés. Après, on a les inspirations de New York aussi, là, on est en Saint-Jean. T'as vu, on est là, on est dans le quartier, mais tu nous vois avec des styles d'américains. T'as vu tout le monde, c'est Asse et les Chivas. Tu vois, on est les seuls mecs du quartier, tu vas voir avec des styles comme ça. On va pas forcément être en Nike, TN. Tu peux nous voir en Nike, mais aussi, tu peux nous voir en full carry directement. Filme pas le bouc de R, il est en cavale, il est en cavale. Mon bouc, te montre pas mon bouc. Tu connais, moi, c'est Tchassa, à part de la bras droit. Tu connais au Méridien, toujours. Tu connais quelques petits projets qui se préparent. Une EP, normalement, qui va sortir cette année. On est là, hein. Dans la France, c'est ce que je trouve. Partie, partie. Je relance une teuté plutôt royale. En tant que cliché qui sera loyal. Je décompresse, je roule ma chimbi, je reviens en finesse. Je les piétine, j'aime bien mes finances. C'est bon signe, tête sur les épaules. C'est important. Elle a ses glurées. Elle a ses glurées. FU direct. Là, t'as une exclue. Là, c'est vraiment bouscalpé dans la favela. C'est le premier coup qu'il vient vraiment dans les profondeurs même des ténèbres. Ici, c'est une ville de non-droit. Personne ne vient de non-droit. C'est une réalité. Les gens qui sont venus filmer ici, ils repartaient sans leur caméra. Et rarement avec leurs chaussures. Tu sais, c'est une réalité. C'est une réalité. Chacal, t'es sans. Je vais vous dire, t'es sans quoi. Tiens, c'est mon BMO. On déboucle de la S. La grande borne, ma gueule. Tu connais ? La black LAS, tu connais. Est-ce que vous avez de l'actu en ce moment ? Vous avez un clip, un son à promouvoir ? Ouais, tu connais le dernier son avec Sawyer. C'est une Eurostar, moi j'suis un vrai Albi. J'en place une Anna, j'ti top c'est Albi. Direct des Booscapé, ouais. C'est comment ? Mais oui, mais oui, Booscap ! Booscapé dans les favelas ! Ah ouais, ouais, ouais ! La Colombie, c'est comment ? Malibé ? Ouais, ouais, ouais. On est là. On est là, super là. De toute façon, les boogs, ils savent déjà. Pas besoin de parler. Arrêtez, arrêtez, les gars ! Moi, c'est double. Double. Wallah, je fais partie des trois plus forts du quartier. Il l'a dit, il l'a dit. 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 Personne l'a dit, c'est lui, il l'a dit. C'est important pour toi la passation, même aux plus jeunes, tu vois ? Ouais. De leur donner les codes. Ouais, ouais, ouais. T'as vu ici, c'est comme ça. Nos anciens, ils nous ont donné ça. Donc, t'as vu, on fait ce que nos grands, ce que nos grands, ils nous ont appris. T'as vu, je pouvais pas... Comme je t'ai dit, t'as vu ? Là, c'était mon Booscapé à moi, mais c'est comme si c'était celui-là du quartier en même temps. Ici, là, frère, pour qu'ils aient Booscapé, ici, c'est pas possible, frère. Ici, c'est que la criminalité. Il y a que ça. On parle de caméra. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire devant la caméra, là ? Ils ont fait un tram ? Ils viennent passer, là. Qui va jusqu'à Paname. C'est une galère. La ville évolue, la ville évolue. Tu peux dire que ça. Allons en direct, en direct de la ville à Maasai. Comment tu conseilles de manger quoi, ici ? Cheb, Hachiki... Après, j'ai oublié un peu la carte. Mais t'inquiète, je vais te donner de bons conseils, là. Ça va, quand même. Bien. Ça va ? On est avec Booscapé, là, même. Bien. Mais comment ? Ça va, quoi ? Tranquille. Vila Maasai, les gars. Vila Maasai, les bonnes agresses. Vila Maasai. Mon frère béninois. Eh, c'est les Vila Maasai, c'est les béninois. C'est le bénin. Le bénin, le bénin. Mais c'est l'Afrique qui gagne. C'est le bénin qui gagne. C'est le bénin qui gagne. C'est un grand monsieur. À la base, Booscapé, c'était lui qui tenait la caméra à la main. Et les Ricks, dans le 91, il devait aller dans les quartiers. Il devait aller à Grigny, à Evry. Après la pluie, le froid. Il y a eu trop de pluie. Il y a eu trop de pluie en fait. On a beaucoup de tournées, beaucoup de péripéties. Là, on prend des forces. Il y a eu trop de pluie en fait. Votre restaurant, il m'a mis un coup. Oui, 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 oui. Il y a eu la Maasai, on est là en direct. De Booscapé, oui, pour l'interview là. Ah ouais, c'est géré les gars. Le studio, en direct de chez Prince. T'as vu les... Le Trapulé 2. Et le dernier, c'est lui à la prod. T'as l'habitude d'aller dans ce studio ? Ou sinon, t'as un studio de prédilection de base ? Non, t'as vu quand je vais chez lui, c'est pour prendre l'inspiration. T'as vu, il me fait tourner des prods et tout. Et après, je repose tout au studio. Qu'est-ce qui arrive ? Ce que tu peux nous dire ? Ce que tu peux pas encore nous dire ? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir sur ce qui arrive ? Peut-être. Peut-être. Un projet à la fin de l'année. Ok. Peut-être un projet à la fin de l'année. Et j'ai pas encore de projet Full Trap. T'as vu, les deux EP que j'ai sorti, c'était un peu mixte, tu vois ? J'étais en train de me chercher et... J'ai pas de projet Trapulé vraiment. S'il y a un projet qui arrive là, sur Twitter, on va commencer à prendre la trappe. On dirait que c'est juste un délire, tu vois ? Faire le trappeur. Mais non, ça descend d'une misère sociale. Tu vois, comme t'es allé dans mon quartier tout à l'heure, t'as vu la misère sociale qu'il y avait. Ben, c'est pour ça que les mecs, ils vont sortir dehors, ils vont aller trapper. Toi, tu pourrais un jour... Partir vers... Un autre registre, je parle pas forcément de la drill, tu vois ? Un autre registre de musique ? Ouais. Ouais ! Ouais, tu vois, avant d'être un trappeur, ou avant de... Je suis un artiste avant tout, tu vois. En plus... Voilà, donc... La musique. La musique avant tout. On se zone ou quoi ? Tranquilement. Viens. Viens. C'est quoi ? C'est quoi ? Au fourneau, t'as vu ? C'est là où ça... Ça a work. C'est pour se caper, hein ? C'est là. C'est là. Il est en direct de la trappe. Je suis méchant. Princes... Il est là, enfin ça ! Princesse, c'est... C'est comme... Si on l'appelle comment dans le jargon ? Non, calme. Vous avez tous dit à un moment... Ouais, sur le projet Azolla, ouais... D'Amso sombre, il est revenu. C'est pour ça qu'il a réanimé D'Amso sombre. Il est connu pour ça. Je connais, mais c'est ça... Tu sais quoi, mon rêve ? Faut filmer ça, mon rêve. C'est ça, mon rêve. T'as vu que tu mets ici, c'est ça, mon rêve. Filme bien. T'as capté. L'ambiance d'intro ici. T'as capté fort. T'as pas dit, c'est quoi ? T'as pas dit ? T'as pas dit, t'as pas dit, t'as pas dit que... T'as pas dit, t'as dit... T'as déjà dit... Ah, mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Vous ont déjà demandé si vous avez mangé hier, tout le monde veut le profit, le cheese et le gruyère, jamais le plus brûlant. Gang, gang, bigs que fré, voilà, 24h avec moi, vous étiez dans le bando tout à l'heure, on est partis manger à la Villa Massa et grosse dédicace, ça a fini chez P, gang, on est revenu mettre cette putain de trap. J'me sens comme dans les abus, beaucoup de blême sur le dos, beaucoup de tasse pés dans l'bigot, et j'suis entouré de rats et de la ville, comme si j'étais donaté.